Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Paris-Lonchamps ce jeudi 7 septembre avec le prix de la galerie des variétés qui sera support de Quintet. Et on reprend quelques habitudes de Quintet à 18h avec cette compétition qui sera prévue sur les coups comme je l'ai dit de 18h. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus 1400 mètres le parcours de la nouvelle piste, le parcours dit du toboggan qui sera emprunté par 16 concurrents aux alentours de 18h comme je l'ai dit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des 3 ans d'épargnant, il n'y a aucun 3 ans qui a répondu à l'appel, il n'y a que des 4 ans et au-dessus. C'est vrai que les 3 ans n'ont pas osé même dans les deux autres épreuves de ce handicap, il n'y en a aucun. Toujours est-il qu'on a affaire à un lot de chevaux bien connus comme vous le voyez sur la liste des partants. Et on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Sunflare. Sunflare qui a réalisé d'excellents débuts dans cette catégorie, une pouliche de 4 ans entraînée par André Favre, la casaque très célèbre de l'écurie Godolphine. Voilà, je l'ai dit, de très bons débuts, regardez, c'était ici, c'était le 1er août, le prix de la Villa-Lucie. Sunflare qui terminait 2e en battant Toy, je crois encore Tite, Showboy. Donc voilà, elle a prouvé qu'elle était compétitive dans cette catégorie, à ce poids, elle a un bon numéro dans les stales de départ. La forme de l'entraîneur, la forme du tandem, rien à reprocher. Je pense qu'elle a vraiment de l'avenir dans cette catégorie et qu'elle a largement les moyens de remporter un tel handicap. Ça va sans doute être une question de parcours, mais avant le coup, c'est une toute première chance. Ensuite, en 2e position, j'ai retenu le bon vieux Tite, Showboy. Bon vieux, il n'a que 5 ans, mais regardez, il a couru plus que n'importe qui cette année, j'ai l'impression. Et pourtant, il répond toujours présent. Dernièrement, il a échoué de peu pour la victoire du côté de Deauville. Voilà, c'était ici le prix resort Barrière-Deauville-Trouville. Il est 3e, mais il est vraiment battu de peu. C'est un cheval qui vraiment repousse à chaque fois ses limites. Il est vraiment très très impressionnant dans le sens où il fait toujours ce qu'on lui demande. Il a remporté son quintet en fin de saison dernière. Derrière, c'était un petit peu plus dur, mais pourtant, il a continué à courir. Il n'a pas forcément eu beaucoup de break cette année. Et pourtant, il répond présent, comme je l'ai dit. Et pour moi, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il mériterait de remporter un 2e quintet. C'est vrai qu'il adore ce parcours. On a d'ailleurs 2 ou 3 courses références avec ce parcours. Bon, regardez le 29 juin, c'était la 2e épreuve. La 1re épreuve où Chicho Boy terminait 3e devant Pedrito Centenario. On doit avoir encore une course en avril, je crois. Non, on n'a pas de course en avril. Mais en tout cas, c'est le 9 avril. Regardez Chicho Boy qui est devant ses Pedrito. Je crois que c'était une nouvelle fois sur ce parcours. En tout cas, Chicho Boy, pour moi, c'est une très bonne base. Même s'il a le numéro 13 dans les stales de départ. Pour moi, il devrait faire sa course. Si ça se passe bien, il peut gagner. Mais en tout cas, si ça se passe moins bien, il doit pouvoir terminer 3, 4e maximum. Ensuite, en 3e position, j'ai retenu Torpen. Torpen qui vient de gagner, à la surprise générale, un quintet. Voilà, c'était ici le grand handicap des sprinters. Un handicap de classe 1. C'est assez impressionnant parce qu'il restait sur pas grand chose. D'ailleurs, il était proposé à 27 contre 1. Preuve qu'il n'était pas forcément attendu à pareil fait. Mais en tout cas, c'est un cheval qui est non seulement revenu en bonne forme au bon moment. Mais en plus, il a remporté, je crois, un quintet à la même période de l'an passé sur ce parcours. Donc, il a la forme saisonnière. Alors, bien entendu, la valeur n'est plus la même. Cette fois-ci, il a pris, je crois, 7 livres de pénalisation. Mais la forme aidant et l'aptitude au parcours étant présente, pour moi, il est capable de confirmer. Et j'ai préféré la forme à la valeur. Et pour le coup, je pense qu'il est capable une nouvelle fois de repousser ses limites. Et pourquoi pas même de monter sur le podium. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le Pedrito. Un poulain de 4 ans qui fait à peu près toutes ses courses. C'est vrai que dernièrement, il n'a pu faire mieux que 6e dans une course au Chicho Boy. Terminé 3e. Mais il n'a pas été forcément très chanceux. Il a prouvé qu'il avait un handicap, lui aussi, dans les pattes. Regardez, 2e place du prix Hubert de Cate, le 18 juillet, pardon, devant Gallic, du côté de Vichy. D'ailleurs, je crois que c'était la même distance. Il me semble que c'était 1400 mètres. Voilà, sinon, on a d'autres courses avec Pedrito. Regardez, le prix Major Fridolin. C'était sur ce parcours. Il courait bien une nouvelle fois en étant battu, notamment, par Chicho Boy. Pour moi, c'est un cheval qui va certainement remporter son handicap dans les semaines, les mois à venir. Je ne sais pas s'il va être capable de le faire avec ce numéro 14 dans les salles. Mais bon, c'est un poulain qui est perfectible. Pour moi, il a une marge de progression évidente. Et si ça se passe bien, il doit pouvoir louer les premiers rôles. Ensuite, en 5e position, j'ai retenu le numéro 14, Scottish Ascent. C'est une pouliche de 4 ans qui n'a pas montré grand-chose cette année. Mais dernièrement, elle était très en vue. Je ne sais pas si c'est une des courses références. Laissez-moi voir ça. Scottish Ascent. Non, on ne l'a peut-être pas, sa 8e place. Mais en tout cas, je crois qu'elle était proposée à 8 contre 1. Si voilà, c'était ici le 29 juin. C'était peut-être son avant-dernière sortie. Laissez-moi voir ça. Juste parce que j'ai envie de voir. J'ai été vraiment déçu la dernière fois. Parce que je m'attendais vraiment à la voir bien courir. Regardez, elle était à 5 contre 1. C'était le 1er août. Ce n'était pas le même parcours. C'était 1400 m PSF. Enfin, c'était la même distance. Mais c'était PSF. Toujours est-il qu'elle ne courait pas si mal que ça. Et comme je l'ai dit, elle était à 5 contre 1. Ça veut dire qu'elle avait deux fois couru 8e. Et on s'attendait cette fois-ci à l'avoir vraiment réalisé une très belle performance. Ça n'a pas été le cas. Elle a été un petit peu revue à la baisse au niveau de sa valeur. Elle est bien placée en bas de tableau. En plus, Maxime Guillon à 53,5. Je pense qu'il ne doit pas être loin de son poids plancher. Je pense qu'elle ne va pas tarder à faire parler d'elle. A cette valeur, en tout cas, elle mérite une très très grosse note de méfiance. Pour moi, c'est vraiment l'outsider qui pourrait réaliser une très belle performance. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 2 Simply Striking. Dernièrement, ce n'était pas forcément son parcours de prédilection. C'est un cheval qui a de l'expérience. Vous le voyez, un en gros de 7 ans. Auparavant, il avait très bien couru. Je crois que c'était du côté de Madrid. Il a déjà fait ses preuves, non seulement sur ce parcours, mais à cette valeur. Pour moi, avec Christophe Soumillon, il est capable de remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, on a une course référence où il avait terminé, je crois, 10e. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait, cette course référence avec ce cheval-là. Non, on ne l'a pas forcément, cette course avec Simply Striking. Mais il a des références à faire valoir, comme je l'ai dit, sur ce parcours. Et je pense qu'à cette valeur, si ça se passe bien, il a le droit de terminer 4, 5e. Je ne pense pas qu'il soit capable de monter sur le podium, mais je préfère m'en méfier avec Christophe Soumillon. J'ai retenu en 6e position. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 9, Oliok. J'ai pris un abonnement. Il va refaire surface. C'est un petit peu comme le cas avec Matori Gold, que j'ai beaucoup aimé à plusieurs reprises. Et qui a fait l'arrivée de Quintet il y a quelques jours, en terminant 2e à 19 contre 1. Oliok, je suis sûr qu'il est capable de faire la même chose. Ces deux dernières sorties à ce niveau ne reflètent pas sa vraie valeur. Il est redescendu tellement bas sur l'échelle des poids que, franchement, on ne peut pas rêver meilleur engagement. En plus, il a déjà pratiqué ce parcours en y faisant l'arrivée à une valeur plus élevée. Pour moi, il a tout pour plaire. En plus, il a l'as dans les salles de départ. Franchement, je leur tiens seulement en 7e position parce que j'ai besoin d'être rassuré. Mais en théorie, il a une très belle carte à jouer. C'est vraiment un concurrent qui est capable de brouiller les cartes. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 10 Centenario. Pareil, c'est un cheval qui est capable de bien faire à ce niveau-là. J'en suis convaincu. Il avait fait l'arrivée de Quintet. Enfin, il avait terminé 7e. On va regarder. Je crois que c'est une des courses références dernièrement. Regardez, c'était 1200 mètres ligne droite. Ce n'était pas forcément son meilleur parcours. Pareil, 4e et pourtant, il courait bien derrière tout d'Obem. Et en battant Torpen sur 1200 mètres. Voilà, c'était ici la course que je voulais vous montrer. Le prix du match. C'est une course référence d'ailleurs. Ça reste à noter. C'est vrai que je n'étais pas sûr qu'il ait participé. Il terminait 7e à 17 contre 1. Pour moi, c'est un cheval qui a été en plus baissé sur l'échelle des poids. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Franchement, avec ce numéro 7 dans l'estale de départ, je pense qu'il a une belle carte à jouer. C'est lui aussi un out-saber très séduisant. Il y a eu plusieurs dans cette course qui me plaisent tout particulièrement. Et ce centenario, je leur tiens seulement 8e. Mais attention, pour les amateurs de champ réduit, n'hésitez pas à glisser dans vos combinaisons. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13. White Platin, lui aussi, il a la forme saisonnière. L'année dernière, il avait remporté, je crois, la deuxième épreuve de ce handicap. Il a donc l'aptitude au parcours. Il vient de très très bien courir dans une course référence en étant battu par Torpen dans le grand handicap des sprinters. La forme est là. L'aptitude, il n'était pas attendu à Paris Fête. Mais non seulement il a la forme, mais il a l'aptitude au parcours. Il est compétitif à ce poids. C'est un regret parce qu'il faut faire des choix. C'est toujours pareil dans les handicaps. Mais lui, comme beaucoup, il a le droit de faire l'arrivée. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 Sunflare. Que j'aurais tenu en tête devant le 6, Chicho Boy. En troisième position, le 4, Torpen devant le numéro 8, Pedrito. Ensuite, j'ai retenu le 14, Scottish Cent en cinquième position devant le numéro 2, Simply Striking. En septième position, le numéro 9, Ollyhock. Et enfin, en huitième position, le numéro 10, Centenarion en cas de nom partant, le numéro 13, White Platin. En conseil de jeu, écoutez, comme je l'ai dit, le 3 Sunflare, de très bons débuts dans cette catégorie. Elle a l'aptitude à cette catégorie. Elle est capable de remporter un tel handicap. Pour moi, c'est une première chance. Le 6, Chicho Boy qui fait toutes ses courses, qui a de l'expérience, qui est compétitif à ce niveau-là. Et sur ce parcours, pour moi, il a vraiment toutes les cases qui sont cochées. Et le 4, Torpen qui vient de très bien gagner dans un handicap de classe 1, qui peut encore une fois repousser ses limites, d'autant qu'il apprécie ce parcours. Attention, lui aussi me plaît tout particulièrement. Donc 3, 6 et 4, ce seront mes trois préférés dans cette course. Comme je l'ai dit, ça reste à prendre avec des pincettes, parce que la course est quand même très ouverte. Mais toujours est-il que pour moi, ce sont trois concurrents qui ont vraiment une belle carte à jouer. Un petit tour du côté du prix Jean Barthe. 5 non partant, 5, 7, 8, 13 et 16. On n'avait pas attendu autant de non partants depuis quelques semaines déjà. Et un quintet, je crois, sur l'hippodrome de Dieppe. Toujours est-il que la Seximia repousse le poids et s'impose devant le numéro 10, Grum Boy, qui répond une nouvelle fois présent. Le 12, Chinguise First, qui fait de bons débuts sur cette piste. Le 14, Superflamme, qui obtient bien sa partie après avoir mené. Puis le 6, Saint Brion, également très en vue. Donc voilà, ce n'était pas forcément attendu du côté de nos deux rébrics. Rien qui a été donné. Je pense que malheureusement, avec les non partants, beaucoup de concurrents qui étaient dans la sélection ont été non partants. Du coup, ça a un petit peu faussé les statistiques. Toujours est-il qu'on indique quand même pas mal de trios. Quelques coups de poker et dernière minute qui font l'arrivée. Quelques coups de cœur également. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également retrouver nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois dans le descriptif de cette vidéo. Tout comme vous pouvez retrouver notre formation exclusive que nous avons mis en place avec plusieurs heures de vidéos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Merci.